Vendredi 6 septembre 2019, le Bénin, pour sa première sortie après la Coupe d'Afrique des Nations, renvaisse la Côte d'Ivoire 2 buts à 1 au stade Michel Dornamod de Caen. Trois jours plus tard, les Écureuils étaient au stade du Saint-Juillet pour défier l'Algérie championne d'Afrique en titre qui avait à cœur de communier avec son public. Difficilement, les FedEx sont venus à bout des Écureuils 1-0. La conséquence est immédiate sur le classement FIFA du mois de septembre. Le Bénin chute une place au classement mondial et se loge à la 83e place mais conserve son 18e fauteuil en Afrique. L'ordonnancement des équipes par la FIFA se fait selon un processus bien défini qui relève d'une formule mathématique libellée comme suit. P, nombre de points, est égal à M, valorisation du résultat, multiplié par I, importance du match, fois T, valeur de l'adversaire, multiplié enfin par C, coefficient de la Confédération. L'Europe et l'Amérique du Sud valent un point en termes de coefficient, l'Afrique et l'Asie 0,86, l'Amérique du Nord 0,88 et l'Océanie 0,85. Le classement FIFA Coca-Cola se base sur un système qui procède par addition ou soustration sur un total de points en fonction des matchs gagnés ou perdus. Le modèle prend en compte la logique qui voudrait qu'une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement. En clair, c'est tout un algorithme qui définit ce classement mensuel, devenu depuis 1993 le repère pour analyser l'indice de performance des équipes de football.